Bonjour à tous, c'est donc Mout qui nous accueille ce midi, regardé sous un soleil radieux, un beau soleil hivernal avec la neige qui est également au rendez-vous de ces vacances de février. On va essayer de vous faire partager le quotidien, j'allais dire, d'une colonie. Les colonies d'ailleurs qui connaissent depuis quelques années un regain d'attraction, un regain d'intérêt, on va en parler d'un petit instant. Nous sommes donc installés au grand chalet d'Epep, ici à Mout, à portée de fusil ou de sarbacane ou de fronde, puisque nous sommes dans une colonie de la source du Doubs, bien entendu. Anne-Sophie, bonjour. Vous n'êtes pas franco-ontoise, vous êtes originaire de Picardie, plus précisément aux alentours de Beauvais. Et vous êtes donc monitrice, on va dire, référente ici, au sein de la colonie. C'est quoi d'ailleurs le métier ? Si vous voulez, nous on essaye d'encadrer au mieux les enfants, donc veiller à gérer le quotidien. Donc tout ce qui est en termes de toilettes des enfants, repas, services, la veillée, le coucher. Donc voilà, on est les parents de substitution. Gros boulot du matin au soir. Voilà exactement, on sait à quelle heure on se lève et après ce sont des journées qui sont très riches en animation, en rebondissement. Et donc voilà, on ne sait pas forcément à quelle heure on se couche, mais c'est toujours avec le sourire et avec le plaisir. Ah bah tant mieux, c'est parfait. Donc il y a eu 120 enfants actuellement cette semaine. Tout à fait, oui. Issus justement des régions un peu du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de Franche-Comté, qui sont actuellement en train de déjeuner évidemment, seule heure de la cantine. Ami Didi, c'est des poussières. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin ? Quel est le programme justement d'une journée type ici ? Tout simplement, le réveil débute à partir de 7h15, où les enfants se réveillent tout doucement. Et donc de là, c'est un réveil échelonné jusqu'à 8h, où là, les enfants petits déjeunent. Donc tout en sachant qu'ils sont accompagnés par les animateurs, donc on veille au repas, au réveil tout doucement, voilà. Et de là, après, s'enchaînent, donc groupe par groupe, les activités. Une journée d'activités essentiellement sportives ? Exactement, bah comme vous pouvez le constater, on est face aux pistes de ski, donc on en profite pour faire du saut à ski, voilà, du ski alpin. Et pour le reste, c'est tout ce qui est en termes de raquettes, et pour les autres, piscines. Et oui, il y a aussi une piscine intérieure ici. Et sans le dire aux parents, mais les achats de souvenirs aussi. Ça fait partie des activités. La veillée, c'est chaque soir évidemment, sans télé ? Non, maintenant la télé est optionnelle, on l'évite, on est là pour animer, c'est notre métier. Donc voilà, on essaye de partager tout cela dans la joie et la bonne humeur. Donc on profite, voilà, des idées de nos animateurs, donc où les enfants sont également moteurs, et voilà. Eh bien écoutez, beau programme qui va se poursuivre jusqu'à la fin de ces vacances de février. Merci Anne-Sophie. Merci à vous. On va accueillir maintenant Audrey, qui est la directrice, la responsable de cette colonie du Grand Chalet des Pepes, ici à Mout. Bonjour. Bonjour. Audrey. Cette maison, elle date de quand ? Elle date de 77, à peu près. La première ouverture a été en 77. Et bien sûr, elle appartient aux Pepes. On peut rappeler ce que sont les Pepes ? Alors c'est les pupilles de l'enseignement public, donc on est une association, loi 1901, une association laïque. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous organisez évidemment des colonies de vacances pendant les vacances, mais pas seulement, cet établissement, ce Grand Chalet est ouvert toute l'année. On est ouvert toute l'année, donc on accueille pendant les vacances, donc des colos traditionnels. Et puis tout au long de l'année, on accueille des classes, qu'on appelle des classes transplantées. Donc les enseignants viennent avec leurs élèves à la semaine ou plus. Genre classe verte ? Voilà, classe verte. En hiver, on fait plutôt des classes blanches, donc des classes de ski. On fait aussi des classes natation, des classes multisport, des classes environnement. Voilà, tout thème, on peut faire beaucoup de choses. Vous accueillez aussi des familles parfois ? Oui, alors voilà, on accueille des familles sur la semaine de Noël, Nouvel An, où on peut partager en famille le réveillon ici au Grand Chalet des Pepes. Et dans le cadre de vos propositions, vous accueillez la semaine prochaine, ici même, un lycée, le lycée Viette de Montbéliard, qui va venir réviser son bac blanc. C'est ça, c'est une initiative du lycée, qui viennent réviser leur bac blanc le matin et profiter des pistes de ski l'après-midi avec un groupe d'élèves de Terminal. Sympa, très original. Et il y aura encore de la neige, évidemment, dans une semaine, je rassure, les Montbéliardais. C'est peut-être utile, je le disais en ouverture de reportage, de dire que les colonies ont connu peut-être un creux, il y a quelque temps, une désaffection, un désintérêt. Là, on est sur une autre tendance. On a plus de demandes de colos. Alors, est-ce que c'est l'attractivité de la vie en collectivité, du partage, tout ça, ou des activités qu'on propose, parce qu'il a fallu réajuster les différentes colos, les différents thèmes proposés, qui soient un petit peu plus attractifs, des choses qu'ils ne peuvent pas faire forcément à la maison, comme le soin à ski, par exemple, cette semaine, ou une semaine équitation, une semaine piscine pour apprendre à nager, ou des activités multisport. Donc ça, c'est plutôt bien. On redécouvre les vertus de la colo, du vivre ensemble, du vivre en collectivité. Ça, c'est intéressant, finalement. Ça nous apprend quelque chose, peut-être, sur l'évolution de la société actuelle ? Je pense, oui, qu'on a un regain du vouloir vivre ensemble, du partage, du collectif. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait oublié cela. Finalement, c'est vrai que vous m'avez expliqué que beaucoup de parents envoient leurs enfants en colo actuellement, parce qu'ils ont connu, évidemment, la colo enfant. On a beaucoup d'enfants qui nous disent qu'ils viennent là parce que leurs parents sont venus là, enfants, et qu'ils ont envie de refaire découvrir à leurs enfants ce qu'eux ont vécu, enfants. Donc justement, on se partage la collectivité, se faire d'autres amis, découvrir de nouvelles choses, savoir partager, savoir vivre autrement qu'à la maison, et puis partager autre chose qu'avec ses frères, ses soeurs, ses parents. Et voilà, découvrir du monde. Les colos ne sont pas mortes, et c'est tant mieux. Nous étions en direct de Mout. Merci. Merci à vous.